On passe à autre chose Dominique, un roulé propre en deux roues, ça sera bientôt possible. On vous présente ce matin le scooter qui fonctionne à l'hydrogène. Il est écolo, il est silencieux aussi, il fait partie des innovations présentées à l'exposition qui se déroule en ce moment à la COP21 au Grand Palais à Paris. C'est au Grand Palais à Paris, pas à la COP21 qui se déroule cette exposition. C'est très clair. C'était clair non ? Je voyais l'en scooter tout à l'heure. C'est donc un reportage de Dieu. Ouh là là ! De Cédric Fèche et Benoît Durand-Criezelle. Voilà, merci pour ton aide. C'est bientôt avec une canette de soda que vous ferez le plein de votre scooter, enfin presque. Elle ressemblera à ça et elle sera remplie d'hydrogène. Pour l'instant, les canettes qui fonctionnent sur ce prototype sont encore un peu volumineuses. Mais c'est bien ici, sous la selle, que l'on installera ces canettes d'hydrogène rechargeables. Avec les technologies qu'on a aujourd'hui, ce type de canette peut permettre de rouler pendant environ 50 km. L'objectif étant de faire évoluer cette technologie pour augmenter cette autonomie jusqu'à 100 à 150 km. Pas de peau d'échappement, seul de l'eau s'échappe du scooter à hydrogène. Et pour le reste, il est comme n'importe quelle deux roues électriques. Silencieux, rapide au démarrage et presque sans entretien. Il faudra juste s'arrêter de temps en temps pour faire le plein d'hydrogène, en même temps qu'on ira acheter une canette de soda. Ces cartouches seront disponibles dans des distributeurs, tels que des distributeurs de boissons traditionnels, qu'on pourra trouver absolument n'importe où, y compris dans la supérette au coin de la rue ou dans une station service. Cette technologie devrait être commercialisée au même prix qu'un scooter électrique classique d'ici deux ans. Et comme c'est un scooter électrique, il est complètement silencieux, alors on a rajouté ce son. C'est celui du clignotant pour ne pas trop surprendre les piétons.